... Depuis de nombreuses années, Karine le Marchand présente l'amour et dans le pré sur M6. L'animatrice de 55 ans assiste chaque année à de la création de belles histoires d'amour entre les agriculteurs et leurs prétendantes. Mais en ce moment, la colère bronde chez les agriculteurs. En effet, ces derniers n'hésitent pas à se mobiliser pour dénoncer une inaction du gouvernement. Très engagée dans le monde agricole, Karine le Marchand s'est confiée sur le mouvement de contestation dans les colonnes du Parisien. Cette colère ne m'étonne pas, elle me fait plaisir. J'ai le sentiment qu'elle est la continuité d'une prise de conscience collective dans laquelle les consommateurs se sentent concernés, a-t-elle expliqué. Pour elle, ce mouvement, c'est de l'ordre d'une insurrection civile. Ils se sentent méprisés par les décideurs européens depuis le général de Gaulle, a-t-elle affirmé. En ce qui concerne l'avenir, Karine le Marchand est perplexe et pessimiste. L'heure est grave. Les jeunes ont vu leurs parents travailler 18 heures par jour pour gagner des clopinettes et se faire passer pour des cons en plus. Les jeunes n'ont pas envie de vivre la même chose, a-t-elle, en effet, lâché. Plus mobilisée que jamais, Karine le Marchand a révélé qu'elle n'hésitera pas à descendre dans la rue pour soutenir les agriculteurs. Dans un communiqué, la FDCA et les jeunes agriculteurs d'Île-de-France ont annoncé leur volonté de bloquer la capitale. Ce vendredi 26 janvier, le blocus de Paris se déroulera à partir de 14 heures grâce au blocage des points d'entrée et de sortie dans la capitale via les autoroutes A1, A6, A10, A11, A13 et A15. Sous-titrage Société Radio-Canada